Musique Et bonjour à tous, nous sommes le dimanche 8 mai et voici les infos ainsi que le meilleur de ce que la communauté a partagé cette semaine passée. On commence avec plein d'infos cette semaine venant de Mojang et plus précisément pour la version 1.10 qui devrait sortir une fois de plus comme je vous l'ai dit la semaine dernière dans les semaines à venir. On commence par deux nouveaux blocs décoratifs qui ont été annoncés par Jeb directement et qui utilisent tous les deux de la nether wart. Alors la nether wart c'est la verrue du nether pour ceux qui jouent en français. Le premier ça ressemble à un bloc compressé de nether wart à la manière d'un bloc de fer, d'un bloc d'or ou d'une meule de foin. Donc qui se craftera certainement avec 9 nether wart. Et le deuxième ça ressemble à un mixte entre de la nether brick avec des teintes un peu de nether wart. Donc là aussi on peut imaginer une recette de craft de ce type là. On en sait pas plus pour l'instant sur les recettes de craft. Une fois de plus on a le nether qui s'enrichit avec le nouveau bloc qui avait été annoncé il y a quelques semaines de cela qui ressemble un petit peu à de la nether hack avec un peu du feu. Jab a indiqué que ces deux blocs ne spawneront pas naturellement. Ils seront obtenables uniquement quand on les craftant donc ça changera rien à la génération du terrain. Et ça permettra d'enrichir un petit peu les possibilités des constructeurs. Même si il y en a déjà certains qui rechignent un petit peu parce qu'au final bon ça rajoute des blocs c'est bien. Mais ça rajoute une fois de plus des blocs rouges et on a déjà une grosse palette sur la couleur rouge. Un autre bloc qui fait également son apparition, cette fois c'est dédié uniquement au game mode créatif. En particulier aux créateurs de maps qui seront contents. Le bloc s'appelle structure bloc. Sa fonctionnalité c'est de pouvoir mémoriser une structure toute entière en fait et de la coller, de la reproduire, de l'appliquer en la faisant pivoter un petit peu dans tous les sens qu'on veut à un autre endroit. On n'en sait pas trop pour l'instant, on n'en sait pas plus pour le moment qu'est-ce que ça fera exactement. Mais ça ressemble un petit peu à un mixte entre la commande clone qui existe déjà et les schématiques. Je ne sais pas si vous connaissez les schématiques de mcedit. Les créateurs de maps utilisent mcedit et généralement quand ils copient des structures ils utilisent ce qu'on appelle les schématiques. Donc là l'idée c'est de faire venir ça dans minecraft. Sachant que les structures pourront être sauvegardées dans minecraft et partagées entre les créateurs de maps. Puisqu'elles seront sauvegardées dans un fichier propre. Un petit peu à la même manière que les igloos, les temples des guardian et les bateaux de land sont sauvegardés dans des fichiers de type structure. Sauf qu'on n'y a pas accès parce que c'est des objets natifs mais là ils seront sauvegardés dans un répertoire à part qui s'appellera structure dans votre sauvegarde de votre monde. Et donc du coup vous pouvez les partager et ce sera intéressant. Pour l'instant on sait que ça sur ce nouveau bloc mais clairement il y aura des nouvelles infos dans les semaines à venir. Dans les autres nouvelles on a également le site minecraft.net donc le site officiel de minecraft qui s'est refait une beauté. Pour un petit peu correspondre aux différents designs des autres sites Microsoft. Plus rien à voir avec l'ancien site, là on a quelque chose de plus moderne, plus épuré. C'est assez sympa, ça fait longtemps qu'il n'avait pas été mis à jour. On a également un petit peu de la pub pour Minecraft Story Mode et Minecraft Rhythms tant qu'à faire. Ainsi que pour les autres devices parce qu'habituellement minecraft.net est dédié uniquement au PC. Mais là il parle également des consoles et de la version portable. Après pour le reste ça ne change pas, vous pouvez toujours changer votre skin depuis le site. C'est juste l'interface qui a été modifiée. On va continuer sur deux sujets en provenance de Mojang et qui ont fait plutôt gros débat. Le premier, celui qui a fait le plus de débat, ça concerne un nouveau bloc qui s'appelle Observer pour le moment. Il a été annoncé en développement pour Minecraft Pocket Edition. Et l'idée c'est qu'il fonctionne comme un bud. C'est à dire que sur Minecraft Pocket Edition, pour l'instant il n'y a pas les pistons, ils vont les ajouter. Et comme vous le savez, les buds, ça concerne les pistons. C'est un bug à la base mais qui n'a jamais été corrigé parce que ça en est devenu une fonctionnalité. Ils veulent garder cette fonctionnalité de bud qui marche très très bien et ils veulent l'ajouter sur Minecraft Mobile. Et donc ils ont rajouté ce bloc qu'ils appellent le bloc Observer. Et l'idée c'est que ça enregistre toute mise à jour de bloc à proximité du bloc Observer et que ça transmette un signal de redstone quand il y a une mise à jour. De la même façon qu'un bud avec des pistons. Alors Jeb a indiqué qu'il était fort possible que ce bloc soit également mis sur la version PC. Et c'est là que ça a fait débat parce que tout le monde s'est posé la question, oui mais si jamais on ajoute qu'est-ce qui va devenir des buds classiques ? Est-ce qu'ils vont supprimer la fonctionnalité des buds sur les pistons ou est-ce qu'ils vont garder les deux ? Est-ce que les deux vont coexister ensemble ? Le problème si vous voulez en supprimant le bud c'est que déjà on casse beaucoup de systèmes redstone qui existent. Alors évidemment on pourra les adapter avec le bloc Observer mais ça demande quand même beaucoup de travail. Sachant que l'avantage d'un bud aussi c'est que c'est un piston. C'est-à-dire que si demain on veut une fonctionnalité bud qui fasse bouger un bloc en même temps, on est obligé de mettre un bloc Observer et un piston. Ce qui fait deux blocs au lieu d'un seul. Il y a pas mal de changements là-dessus et il y en a un en particulier dont vous connaissez peu mais on appelle ça la quasi-connectivité. C'est en gros la transmission de signaux de redstone sans aucun délai sur des distances infinies. C'est très utilisé dans tout ce qui est ordinateur en redstone ainsi que sur pas mal d'autres circuits. Et ça utilise les buds. Et là certains se posaient la question qu'est-ce qui va devenir de ça ? Donc pour l'instant on sait pas trop, les gros redstoneurs du genre Panda et Cubehamster ils ont fait part un petit peu de leur inquiétude à Jeb. Qui a dit qu'ils seraient à l'écoute de la communauté donc on verra bien. Je pense que l'idéal serait de rajouter le bloc Observer qui est beaucoup plus simple à comprendre que les buds avec les pistons. Mais de laisser la fonctionnalité bud des pistons. Bon voilà, pour l'instant ils sont pas prononcés totalement dessus. On a le temps avant de le voir venir ce bloc là puisqu'il faut qu'ils soient développés... Enfin peut-être qu'ils vont les développer en parallèle par rapport... En tout cas vous le verrez apparaître sur Pocket Edition et ça pour le coup c'est pas mal. Le deuxième grand débat ça concerne l'après-release 1.9.3. Certains l'ont pas forcément vu mais cette version elle a quasiment rien apporté. Juste des bugs fixes. Mais il y a un détail en particulier avec cette version que certains ont vu. Il y a une apparition de blacklist d'IP serveurs et de noms de domaines serveurs. Il y a une vingtaine de serveurs qui sont concernés. Qui sont quasi essentiellement des... ou je crois qu'ils sont tous des serveurs américains. Et qui ne respectent simplement pas le LA. Alors vous le savez peut-être ou peut-être pas. Le LA en fait c'est une règle que Mojang veut appliquer pour tout ce qui est serveurs et autres. A Minecraft depuis pas mal de temps. Ça fait au moins un ou deux ans qu'on en parle. Mais jusqu'à présent ils n'avaient jamais sévi. C'est à dire que la règle c'est qu'il faut respecter le LA. Mais il n'avait jamais posé de problème à des gens qui ne respectaient pas le LA. Et bien là maintenant c'est chose faite. Ces serveurs là sont blacklistés. C'est à dire qu'avec le launcher de Minecraft vous ne pouvez plus vous connecter à ces serveurs là. Ça vous dit quand connect to the server même si l'IP est valide. Parce qu'ils ne respectent pas le LA. Donc si jamais vous possédez des serveurs faites attention à ça. Rassurez-vous le LA ne concerne que ceux qui font de la vente. C'est à dire qu'ils vendent des coins par exemple. Vous connaissez ces systèmes là sur les gros serveurs. Et il y a des règles très spécifiques qui doivent être appliquées. C'est à dire que je ne veux pas entrer dans les détails parce qu'on partirait très loin. Mais tout ce qui est contenu in-game vous devez l'obtenir soit en l'achetant mais aussi de façon naturelle. On ne peut pas interdire d'obtenir certaines choses en contenu in-game autrement qu'en l'achetant. C'est un peu particulier je n'entrerai pas dans les détails mais en tout cas sachez-le ça commence à sévir. Donc pour ceux qui possèdent des serveurs faites attention. Alors on en a fini avec tout ce qui est de nouvelles concernant Mojang. On va maintenant parler un petit peu de tout ce que la communauté a partagé cette semaine. Tout d'abord une petite nouvelle, un petit retour inattendu d'un des plus redstoners YouTube c'est CNB Minecraft. J'en ai déjà parlé parce que c'est lui qui m'a un peu tout appris en redstone grâce à ses vidéos. Il faisait des vidéos tuto il y a très longtemps quand j'ai débuté Minecraft. Et je les avais suivies et j'avais appris la redstone avec lui. Sa dernière vidéo hormis celle qu'il a sortie cette semaine, elle remontait à 3 ans et demi. Elle remontait à septembre 2012 donc c'est vraiment vieux. Et donc voilà je vous invite à aller voir sa petite vidéo, je mettrai un lien dans la description comme d'hab tout est linké dans la description. Il l'a fait sur une porte 3x3 qui est compact et rapide. Vous pourrez peut-être en apprendre plus mais c'est sympa de le voir revenir. J'espère qu'il continuera à faire des vidéos parce que ça rappelle un petit peu les... Pour les vieux de Minecraft ça rappelle un petit peu les souvenirs des débuts. Il y a lui, il y a Disco notamment, je sais pas si Disco refera des choses. Mais voilà c'était le petit clin d'oeil. La petite astuce de la semaine, on peut désormais depuis l'1.9 équiper les villageois avec des armures. Alors c'est assez particulier parce que c'est une fonctionnalité qui a été rajoutée mais visuellement vous ne verrez pas la différence. Donc il y a Tubefan, il s'appelle comme ça et il a fait une petite vidéo où on peut voir que justement il équipe un villageois avec des armures avec Thorns 3. Et on peut le voir parce que quand il tape ce villageois il se prend des dégâts. Et bien qu'il n'y ait aucun signe que le villageois porte une armure, il la porte bien. Alors à noter que le seul moyen pour que le villageois s'équipe de l'armure c'est d'utiliser un dispenser et de la balancer au pied du villageois parce qu'il ne s'équipera pas de lui-même de cette armure. Ça fonctionne avec tous les villageois donc n'hésitez pas à le faire si vous voulez avoir des villageois en armure en diable sans pas qu'ils crèvent contre les zombies. Même si le mieux ça reste de les protéger des zombies. On va continuer avec une petite création de Hell Warrior qui a décidé de reproduire une vieille maison dans Minecraft. Le résultat est plutôt propre, on distingue peu les différences entre la photo et la maison recréée dans Minecraft. Et d'ailleurs Minecraft est souvent utilisé comme outil de reconstruction. Ça a été fait notamment à la suite du séisme, c'était à Haïti je crois. Une équipe de builders, ils avaient participé à recréer un quartier en utilisant en fait des photos. Ça a été fait aussi en Afrique pour l'aménagement d'une école où ils ont utilisé Minecraft pour montrer de quelle façon on pourrait aménager. Et puis après derrière ça a été dans des projets caritatifs, ça a été repris et ça a été reconstruit. Donc voilà, bon là c'est juste une petite maison mais c'était sympa à voir. Alors vous savez pas où mettre les statues que je vous ai montré la semaine dernière ? Et bien on a Dukon Red, un gros pseudo au passage. Moi je pense que ça se prononce Dukon Red, je sais pas trop, c'est un pseudo anglais. qui vous propose ce joli temple grec. D'ailleurs c'est pas mal parce que si vous débutez en construction, généralement ce genre de bâtiment c'est bien pour débuter parce que c'est pas trop difficile à construire et ça reprend des patterns identiques. Donc voilà, c'est pas trop complexe en termes d'architecture et généralement en termes de résultats c'est vraiment joli et assez imposant. Bon même si là le mec triche un petit peu parce qu'il a utilisé un joli ressource pack et des shaders mais voilà, c'était sympa à voir quand même. Si par contre vous trouvez que le temple grec c'est un petit peu Hasbin et trop petit, il y a Inkaendo, toujours difficile à prononcer en français, qui vous propose de passer à l'étape suivante en construisant un super gratte-ciel. C'est vrai qu'on voit très peu souvent de bâtiments modernes sur Minecraft. C'est souvent du médiéval, du fantasy mais du gros building moderne, il y en a un, mais on n'en voit pas trop. Donc voilà, je suis décidé de vous partager celui-ci. Alors la construction, quand on regarde vraiment de haut, c'est souvent ça fait ça avec les gratte-ciel, quand on regarde de près, ça rend pas super bien. Mais de loin, c'est plutôt joli. Alors évidemment, il faut une grosse carte graphique pour pouvoir visualiser ça et construire des villes entières de gratte-ciel. Mais c'est un thème qui reste toujours sympa. Enfin, pour finir et pour compléter sur le plugin terrain control dont on a parlé la semaine dernière, voici le plugin World Painter et voici ce qu'il peut donner. Alors tous les terraformers connaissent un petit peu ce plugin-là parce qu'ils l'utilisent avec WorldEdit, etc. Donc je pense à Aurélien notamment. Et là, c'est Veloticie qui nous propose quelques-unes de ses créations avec des paysages absolument sublimes qu'il a créés. D'ailleurs, ils sont disponibles en téléchargement. Je vous mets une fois de plus tous les liens dans la description. Et je vous laisse admirer ces jolis paysages, les montagnes alpines qu'il a fait, les montagnes d'été, les sortes de montagnes un petit peu canyons, un peu plus arides. Voilà, c'est vraiment très joli. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Quad9 Minecraft. Comme toutes les semaines, comme tous les dimanches, pour ne rien manquer sur les infos de la semaine. Allez, à la prochaine, tcho 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada